Générique ... Journée mondiale de l'environnement oblige. On s'intéresse à tous ceux qui ont de belles initiatives. C'est le cas aujourd'hui avec Laura, qui nous emmène dans les océans, grâce à une star des océans qui n'oublie pas de montrer la beauté de notre planète bleue. Oui, qui s'appelle Julie Gauthier Néry, qui est la femme de Guillaume Néry, qui est champion d'apnée. Il y a deux façons de sensibiliser les gens à la cause environnementale. Soit on est culpabilisateur, comme l'est, par exemple, Fred Vargas dans son dernier ouvrage L'Humanité en péril, où elle nous fait peur et c'est assez anxiogène et angoissant. Soit on est comme Julie, où on décide de montrer la beauté du monde et de nous donner envie de la conserver ainsi. Donc, qui est Julie Néry ? Nous sommes allés la rencontrer pour qu'elle nous explique son combat quotidien. ... ... ... Julie Gauthier, bonjour. Comment vous vous définissez ? Je suis une apnéiste, réalisatrice de films artistiques en apnée. We are not alone in the universe. Vous êtes très engagée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche ? Jusqu'à maintenant, on n'était pas vraiment engagée pour l'environnement. On faisait des films qui sensibilisent le public, mais de façon un petit peu détournée, c'est-à-dire qu'on leur montre un petit peu la beauté du monde sous-marin, on leur montre à quel point on se sent bien dans l'eau et ça nous permettait, nous, de faire d'autres films. Maintenant, on a eu une espèce de grosse prise de conscience cette année en se disant, c'est bien beau d'avoir des millions de clics sur Internet, mais si on n'a pas un véritable discours qui va se diriger vers la protection de l'environnement, finalement, on est juste là pour être des témoins, mais on n'est pas complètement engagés. Donc, on a envie d'aller de plus en plus en s'associant avec des associations qui ont des démarches vraiment orientées sur l'écologie et dédier finalement nos projets de plus en plus à la protection de cet environnement. Et comment vous avez eu ce déclic ? Il y a très peu de temps, on a partagé une vidéo de Sea Shepherd sur l'état de nos océans et bizarrement, pourtant, ça fait un moment que je suis dans l'eau, que je vois un petit peu ce qui se passe, mais cette vidéo m'a extrêmement touchée et j'ai pris conscience finalement aussi de l'impact qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque d'un point de vue vidéo pour sensibiliser encore plus ? Quel serait le projet que vous aimeriez réaliser ? Je pense qu'il y a énormément de projets maintenant qui se font autour de l'environnement et ce sont des projets parfois un peu durs, culpabilisants et qui, sur le coup, fonctionnent, mais que j'ai l'impression, sur le long terme, on oublie. Et j'ai l'impression que nous, par le cœur, par l'artistique, par la beauté, on touche plus les gens sur le long terme. On sait que ça va mal, on sait qu'il y a des choses à faire, mais dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut être touchée au cœur ? Moi, ça a été ça mon défi, que j'ai été touchée au cœur et c'est ça qui m'a donné envie d'agir parce que c'est bien beau de faire des images, de montrer des choses, il faut être dans l'action et au niveau personnel, transformer ces messages en des actions de tous les jours. Il y a beaucoup de gens comme elle, heureusement, on se mobilise, mais c'est vrai qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, Julie, qui a même été appelée par Beyoncé pour réaliser un de ses clips, qui aujourd'hui n'arrête plus, qui est en train de réaliser aussi un film avec Sylvie Guillem, c'est une femme engagée dans sa globalité, elle est aussi engagée pour la cause des femmes et voilà, c'est un vrai bonheur que de la côtoyer. Donc, allez regarder ses vidéos sur Internet. Sachez qu'en plus, lorsque vous regardez ses vidéos, elle, elle est associée avec des mécènes qui vont permettre à des associations qui protègent l'environnement de pouvoir agir efficacement et voilà, c'est une belle image. Beaucoup de femmes se mobilisent entre, effectivement, Julie, Hélène MacArthur, Catherine Chabot, Maud Fontenoy également. Elles sont assez leaders dans le domaine et dans ce combat.